regardez aujourd'hui il fait très beau il fait un peu froid mais je vais aller dehors pour rejoindre nicolas avant de partir je mets mon manteau un manteau bien chaud et les gants pour ne pas avoir froid aux mains hop voilà un petit regard dans le miroir et c'est parti je marche dans la rue et je crois qu'il n'est pas très loin il est dans un café voilà juste là juste à côté ça m'a pris cinq minutes là je crois que je vais prendre un croissant au beurre à 1,15 euros ça a l'air très bon alors il est en haut voilà nicolas salut ça va ça va ouais tu as bu des cafés alors oui j'ai eu trois cafés trois cafés peut-être un peu trop mais j'aime beaucoup le café et qu'est ce que tu as mangé j'ai mangé des nouveautés c'était un petit gâteau au chocolat chocolat au lait chocolat au lait ok super voilà moi je vais descendre acheter mon croissant je reviens de suite tu prendra un café aussi non allez c'est ton choix à de suite alors ta journée s'est bien passé oui je me suis réveillé très tard à quel environ 11 heures et tu t'es couché à quelle heure et je me suis couché à une heure du matin une heure du matin ouais j'aime beaucoup la partie nocturne t'aime bien le soir rester à réveiller le soir d'accord toi aussi j'ai essayé de me coucher assez tôt vers dix heures et demie 11 heures c'est pas très tôt mais c'est mieux que une heure du matin ouais et qu'est ce que tu as bu là alors j'ai bu café dans ces jolies tasses tu as trois tasses une petite donc ça c'est pour les expresso et ça c'est plutôt pour les americanos le café à manger d'accord et tu as bu deux amènes d'accord j'avais rangé mon manteau d'ailleurs parce que j'ai un peu chaud et donc là tu es tu es rempli de caféine ouais la caféine me donne un peu d'énergie et toi je vois que tu manges plutôt des croissants ouais j'ai j'ai pas pris de boisson mais j'ai pris un croissant et une deux madeleine mais j'en ai déjà mangé une elles sont très bonnes mais un peu sèche voilà un petit peu sèche et elles sont aussi très sucrées tout à l'heure on va aller dehors mais je vois qu'il y a beaucoup de vent le petit olivier bouge beaucoup il y a beaucoup de vent ça va être compliqué pour enregistrer une vidéo mais je pense qu'on peut essayer j'essaierai de protéger le micro on verra bien bonne idée tu viens ici tous les jours je viens ici assez souvent j'ai aussi un autre café mais un café dans lequel je vais mais là ils sont en vacances donc je ne peux pas y aller d'accord pour combien de temps je pense qu'ils prennent environ 15 jours de vacances 15 jours de vacances d'accord beaucoup de commerces sont fermés en ce moment c'est vrai après après noël ils prennent quelques semaines de vacances et toi tu es en vacances non moi je suis en arrêt arrêt de travail car j'ai cassé un os dans ma main tu as cassé un os et tu as combien de temps d'arrêt j'ai quatre semaines de d'arrêt ok donc après tu recommences à travailler voilà c'est ça au chantier navale qui n'est pas très loin derrière ces bâtiments d'accord il y a plus de trois mille personnes qui travaillent là bas et ça fait combien de temps que tu travailles là bas ça fait un an déjà un an oui d'accord je change assez souvent de travail et là tu fabriques des bateaux c'est ça voilà on fabrique des bateaux de guerre c'est pas tout de guerre oui en ce moment c'est pour la grèce et il y en a aussi pour la france ce sont des bateaux qui font 100 mètres de long très très et toi tu tu fais les les soudures voilà moi je m'occupe de la partie soudure ce qui est compliqué avec la main tu peux pas tu peux pas travailler c'est sûr c'est sûr d'accord donc vu que tu es en vacances tu peux faire des des podcasts voilà des vidéos tu as le temps c'est bien et aujourd'hui on a de la chance le ciel est bleu en fait c'était très rare très rare ici il pleut tout le temps il fait que pleuvoir l'hiver mais là avec la vague de froid il fait froid et sec oui tu as pris tes nouveaux gants je vois oui j'en ai parlé avant j'ai mes très beaux gants tu vois ici ça permet de pouvoir utiliser le téléphone d'accord voilà c'est une matière spéciale ouais et je les aime beaucoup ils ne servent pas trop mais ils tiennent ils tiennent chaud et toi tu n'as toujours pas je peux pas mettre de gants donc mais ça tient assez chaud ça tient chaud c'est doublé voilà ils ont prévu la petite doublure en coton c'est bien c'est bien donc ça c'est un plâtre c'est de la résine ok ils t'ont fait ça hier voilà hier d'accord j'en avais un différent avant d'accord tu préfères celui ci ouais la couleur est plus jolie il est bleu il est plus léger d'accord que les plâtre traditionnelle d'accord donc je vais finir ça ce croissant et on va se diriger vers le port dehors d'accord ça marche ouais ok allez à tout voilà on est au port de plaisance il y a un joli coucher de soleil tu as vu les lumières derrière le jaune du soleil sur les bâtiments c'est vraiment très sympa et la marée est haute on peut voir les bateaux sont très hauts c'est la marée haute ouais ouais ça se voit ouais mais tous les bateaux derrière voilà il y en a beaucoup j'aime bien me promener ici c'est un endroit calme c'est très agréable pour se relaxer après le travail c'est vraiment sympa là du coup il y a un petit pont derrière mais qui est un pont à levier pour permettre aux bateaux de sortir parce que sinon on peut voir que cette zone est complètement fermée on va on va marcher on va passer sur le pont on va regarder ça oui tu viens souvent ici nicolas oui comme c'est vraiment très proche de l'anglais d'endroit où j'habite j'habite à cinq minutes d'ici même trois minutes je dirais à pied trois minutes ouais c'est vrai que c'est très agréable ça fait une longue marche tout droit j'aime j'aime beaucoup ouais le problème c'est qu'il pleut souvent donc des fois pendant plusieurs semaines on n'a pas l'occasion de venir ici moi je trouve que ça permet de voir aussi des marins des gens qui ont un autre style de vie parce qu'ils habitent sur leur bateau ici en bretagne beaucoup de personnes possèdent un bateau ouais c'est un très bon endroit pour la voile il y a beaucoup de vent donc c'est pratique et ça derrière nous donc c'est le pont je sais pas si on le voit le pont qui se lève pour faire passer les bateaux on va traverser la route là on va se dépêcher il y a un passage de passer hop sans se faire écraser voilà on a survécu c'est vraiment calme le soir l'atmosphère est assez paisible ça y est le soleil est passé de l'autre côté on va bientôt être dans la nuit on le voit encore là hop un tout petit peu ouais donc tu as prévu ce que tu allais manger à dîner ce soir oui j'ai acheté des steaks hachés hier un kilo un kilo de steaks hachés on mange souvent trois ou quatre d'accord c'est très 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 bien moi je pensais peut-être aller manger au restaurant indien à côté de chez moi il est toujours il est très bon j'ai goûté tous les plats presque tous les plats chaque fois c'est très très bon quelle est ta spécialité préférée ta spécialité indienne préférée alors là je connais pas vraiment les noms je sais pas vraiment c'est le masala il y a le tandoori tandoori chicken qui est pas mal et le butternan butternan ouais 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 donc peut-être que j'irai manger ça je vais voir on va aller marcher là bas sur le sable ça te dit allons-y regarde tous les gens derrière nous ils vont prendre le bateau ouais qui arrive le bateau il arrive il est là il arrive il y a beaucoup de monde en général il y a trois quatre personnes mais là il va être plein c'est une navette qui permet d'aller sur les îles qui sont en face elles ne sont pas très loin je pense qu'il y a deux kilomètres ou quelque chose comme ça ok donc tu peux être là bas en dix minutes ça coûte ? d'accord et ça coûte combien pour prendre le bateau ? je ne sais pas je pense que c'est inférieur à dix euros c'est le prix peut-être d'un ticket de bus ? ouais je crois qu'une fois on avait pris le bus et avec le même ticket on pouvait prendre le bateau les passagers vont rentrer dans le bateau et ils vont partir dans pas longtemps et donc sur ce petit chemin on peut marcher et presque faire le tour du centre ville c'est ça ? oui d'accord il y a beaucoup de nouveaux quartiers qui se construisent d'ailleurs qui sont sympas parce qu'il y a la vue sur la mer ah on va aller voir ça les nouveaux buildings là-bas les nouveaux immeubles ouais qui sont assez jolis assez modernes tu aimes bien les bâtiments modernes ou tu préfères les bâtiments anciens ? j'aime les bâtiments modernes ouais ouais je trouve que ça a un côté très rectangulaire qui me... tu aimes bien ? très simple très carré bien carré ils me sont à l'aise dans ce genre de l'environnement d'accord tu aimes bien les formes géométriques ouais j'ai un goût pour la géométrie d'accord d'accord bon bah on va aller on va continuer et aller voir ça et toi quel bâtiment, quel style de bâtiment tu peux faire ? j'aime beaucoup les bâtiments anciens ouais ouais j'aime bien regarder les bâtiments anciens je les trouve très jolis ouais mais les bâtiments neufs sont plus confortables ouais ils sont mieux faits, mieux étudiés je pense ouais c'est ça les matériaux anciens sont... dit des matériaux nobles comme la pierre, le bois et le fer ça... c'est vrai son charme ça a du charme voilà le charme de l'ancien et le confort du moderne ouais on termine notre petite balade et derrière nous il y a donc les bâtiments nouveaux ça c'est des bureaux et à côté ce sont des habitations, des appartements et on peut voir une construction aussi qui est un phare voilà le phare derrière nous mais il n'est plus en service non et aussi derrière encore je sais pas si on peut le voir mais il y a un bateau un bateau de l'armée et encore plus loin derrière nous il y a donc l'usine le chantier où travaille Nicolas où ils font aussi des bateaux pour l'armée beaucoup plus modernes des bateaux ouais des bateaux très modernes donc voilà notre petite balade se termine et donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner à bientôt